Le palais de Buckingham a annoncé ce samedi 10 avril les premiers détails des funérailles du prince Philippe, décédé ce vendredi 9 avril, à l'âge de 99 ans. La cérémonie aura lieu le 17 avril prochain, dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. Une minute de silence national sera observée à partir de 15 heures. Le cercueil du duc sera transporté du château à la chapelle dans un Land Rover qu'il a aidé à customiser. La voiture funéraire comportera des dessins réalisés par le prince Philippe, qui sont liés à son passé militaire. Le convoi sera ensuite suivi par le prince de Galles et la famille royale, à pied, a déclaré un haut responsable du palais. Situation exceptionnelle oblige, la reine Elisabeth II, qui était aux côtés de son mari jusqu'à son dernier souffle, et sa famille vont respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19 en portant un masque de protection et en respectant la distanciation physique. Seules 30 personnes pourront participer à la cérémonie funéraire. La liste finale des invités, attendue dans les prochains jours, sera probablement composée de hauts dirigeants de la famille royale ainsi que du premier ministre, Boris Johnson. L'absence de Meghan Markle, épouse du prince Harry, a bien été confirmée. Selon un porte-parole du palais, un médecin a conseillé à la duchesse de Sussex, dont l'accouchement est prévu pour cet été, de ne pas se rendre au Royaume-Uni. Dans un article du Daily Mail, on apprend que la mère du petit Archie a tout fait pour voyager aux côtés de son époux, mais cette dernière n'a pas reçu l'autorisation médicale de monter à bord d'un avion. En petit comité, à l'origine, 800 personnes auraient dû se rassembler pour rendre hommage au prince Philippe. Toutefois, toutes les représentations publiques des funérailles ont été annulées en raison de la pandémie. La cérémonie sera retransmise à la télévision, mais elle se déroulera entièrement dans l'enceinte du château. Le jour des funérailles, le cercueil du duc, accompagné par le doyen de Windsor et du Lord Chamberlain, sera déplacé à l'entrée d'état du château de Windsor par un groupe au porteur de la Queen's Company. Article écrit en collaboration avec 6 médias Le jour dans les deux fois, c'est ça qu'est parti ! La cérémonie sera de Biéronique L'Electrique 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 Cérémonie L'Electrique – Sous-titrage FR –